Déterminez les maximums locaux de la fonction g de x égale x puissance 4 moins x puissance 5. Donc cette fonction g, c'est une fonction qui est définie pour tous les nombres réels x. Donc on n'a pas de problème de domaine de définition. Et avant de répondre à cette question, on va essayer de se rappeler un petit peu de ce que ça veut dire qu'un maximum local. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est vraiment dessiner comme ça, à main levée, la représentation graphique d'une fonction. Donc quelque chose comme ça. Voilà. Alors les maximums locaux de cette fonction que je viens de tracer ici, ce sont les ordonnées maximales atteintes par la fonction. Donc j'en ai un ici, un là, et un là. Et ce qu'on peut remarquer en regardant un peu plus précisément ce que je viens de dessiner ici, c'est que ici la fonction est croissante, ensuite elle est décroissante. Là c'est pareil, aux alentours de ce point-là, elle est d'abord croissante, puis décroissante. Et là c'est pareil, elle est croissante, puis décroissante. Et on sait que le sens de variation d'une fonction est lié au signe de sa dérivée, donc on peut interpréter ça en termes du signe de la dérivée de notre fonction. Ici la dérivée est positive, la dérivée est positive, ensuite elle est négative. Ça c'est ce qui se passe aux alentours de ce maximum ici local. Ici c'est la même chose, on a d'abord une dérivée qui est positive et ensuite une dérivée qui est négative. Et là c'est exactement la même chose, on a une dérivée qui est positive et qui change de signe, qui devient négative. Voilà, donc un maximum local, d'après ce que je viens de rappeler ici, un maximum local, c'est un point où la dérivée, la dérivée g', passe d'une valeur positive à une valeur négative. Elle change de signe, mais dans cet ordre-là. Évidemment si on regarde les points où g' passe d'une valeur négative à une valeur positive, en fait on obtiendrait un minimum local. Tu peux réfléchir à ça de ton côté. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est déterminer toutes les valeurs de x pour lesquelles g' passe d'une valeur positive à une valeur négative. Alors maintenant tu peux mettre la vidéo sur pause et essayer de le faire de ton côté. Alors bien sûr on va commencer par calculer la dérivée de g, donc g' de x. Alors c'est la dérivée de x puissance 4 qui est une fonction puissance, sa dérivée c'est 4x puissance 3 moins la dérivée de x puissance 5 qui est aussi une fonction puissance dont la dérivée est 5x puissance 4. Alors je vais factoriser cette expression. Je peux mettre en facteur x au cube et donc g' de x, c'est x au cube facteur de 4 moins 5x. Alors il s'agit donc d'étudier le signe de g' de x et de déterminer les points pour lesquels elle passe d'une valeur positive à une valeur négative. Alors pour faire ça, ce que j'aime bien faire, c'est un tableau de signes. C'est très pratique, tu vas voir. Je vais le faire ici. Voilà. Alors je fais plusieurs lignes, je vais t'expliquer pourquoi. Voilà. Donc ici, sur la première ligne, je vais mettre les valeurs de x. Donc on va de moins l'infini à plus l'infini. Et puis ici, sur ces deux lignes, je vais mettre en fait les facteurs qui constituent g' de x. Donc d'abord j'ai x au cube et puis le deuxième facteur, c'est 4 moins 5x. Et donc dans la troisième ligne, je vais mettre le produit qui est g' de x. Alors en fait, maintenant, je vais me servir de ces lignes juste pour déterminer le signe de g' de x. Alors sur cette première ligne, je vais mettre le signe de x au cube. Il y a une valeur particulière qui est x égale 0. Je vais la noter ici. Et pour x égale 0, x au cube est égal à 0. Et par contre, quand x est négatif, x inférieur à 0, eh bien x au cube est négatif aussi. Donc le signe de x au cube, c'est négatif sur cet intervalle-là, moins l'infini 0. Et c'est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Alors sur la deuxième ligne, je vais mettre le signe de 4 moins 5x. Alors on peut résoudre cette équation-là. 4 moins 5x supérieur à 0. Pour se demander quand est-ce que 4 moins 5x est positif, ça c'est vrai si 4 est plus grand que 5x. Et donc si x est plus petit que 4 cinquièmes. Donc j'ai une valeur particulière qui est 4 cinquièmes. x égale 4 cinquièmes. Je vais le mettre ici. Et donc ici pour x égale 4 cinquièmes, eh bien 4 moins 5x est égal à 0. Voilà. Et d'après ce qu'on vient de voir, 4 moins 5x est positif si x est inférieur à 4 cinquièmes. Donc sur tout cet intervalle-là, moins l'infini 4 cinquièmes, 4 moins 5x est positif. Ici j'ai un plus. Et par contre, si x est plus grand que 4 cinquièmes, eh bien 4 moins 5x sera négatif. Donc là je vais mettre un moins. Et ce que je vais faire en fait, c'est prolonger ces traits-là pour bien déterminer les intervalles où il y a des changements de signe. Donc là pour x plus grand que 4 cinquièmes, x au cube est positif aussi. Et ici pour x plus petit que 0, 4 moins 5x est positif. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir déterminer très facilement le signe de g prime de x. Puisque g prime de x, c'est le produit de x au cube fois 4 moins 5x. Donc sur cet intervalle-là, c'est le produit d'une quantité négative par une quantité positive. Donc c'est négatif. Et puis ici, pour x égale 0, la dérivée s'annule. Ici j'ai un 0. Ensuite, entre 0 et 4 cinquièmes, donc pour x compris, entre 0 et 4 cinquièmes, les deux facteurs sont positifs. Donc g prime est positive. Pour x égale 4 cinquièmes, ce facteur-là s'annule, donc la dérivée s'annule aussi. Et enfin, pour x plus grand que 4 cinquièmes, j'ai des facteurs qui sont de signes contraires, donc la dérivée est négative. Voilà. Et là, dans ce tableau-là, on a en fait tout ce qu'il nous faut pour répondre à cette question, puisqu'on voit que le seul point où la dérivée passe d'une valeur positive à une valeur négative, eh bien c'est le point d'abscisse x égale 4 cinquièmes. C'est celui-là. Donc on a un maximum, un maximum local qui est atteint pour x égale 4 cinquièmes. Donc là, il faut faire attention parce que très souvent, on confond le maximum local avec cette valeur-là. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Ça, c'est la valeur de x pour laquelle on atteint le maximum local. Et le maximum local, le maximum local, c'est g de 4 cinquièmes. Donc g de 4 cinquièmes, c'est 4 cinquièmes élevé à la puissance 4 moins 4 cinquièmes élevé à la puissance 5. Voilà, je te laisse calculer cette expression-là, la simplifier. Ça serait un peu long pour cette vidéo, donc je te laisse le faire. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada